Madame, Monsieur. D'ailleurs, dans la vraie vie, vous avez la même voix ou pas ? Écoutez, dans la vraie vie, je pense que j'ai la même voix, sauf que je n'ai pas les mêmes intonations et le même vocabulaire. Alors, évidemment, on ne me reconnaît pas. On ne vous reconnaît pas quand vous allez faire des courses, quand vous vous adressez à des inconnus dans la rue ? Non, parce que je ne leur dis pas Madame, Monsieur, voulez-vous, s'il vous plaît, me donner une baguette ? Vous voulez, je ne leur dis pas ça. Donc, non, ils ne me reconnaissent pas. Il ne faut pas exagérer, quand même. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, on ne connaît pas votre visage, mais tout le monde connaît votre voix, Simonero, parce qu'on prend tous le train, on a tous pris le train un jour ou l'autre. Votre travail, c'est quoi ? Vous enregistrez des mots, vous enregistrez des phrases, des intonations, puis après ça, c'est l'ordinateur qui mélange tout, c'est à ça que ça ressemble ? Il y a très, très longtemps, quand j'ai commencé, il y a fort longtemps, on enregistrait dans la globalité toutes les phrases. Pour le service d'hiver, pour le service d'été, mais effectivement, comme vous le dites, depuis les années, je ne sais pas, 90 à peu près, on enregistre des mots ou des groupes de mots qui deviennent des fichiers informatiques et qui sont concaténés, qui sont recollés ensuite, voilà, et qui sont ensuite diffusés dans les gares. Mais du coup, est-ce que vous devez réenregistrer régulièrement ? Je ne réenregistre pas forcément ce qui a déjà été enregistré, mais il y a toujours des gares qui peuvent changer de nom. Un exemple, c'était Châlons-sur-Marne qui est devenu Châlons-en-Champagne. Oui. Oui, il y a des gares qui changent de nom. Il y a aussi tout ce qui est relativement nouveau, et c'est une bonne chose, pour les PMR, les personnes à mobilité réduite. Donc, on a des messages qui sont diffusés dans les gares pour guider les non-voyants. Ils ont des balises, enfin, ça s'appelle des balises, ils ont des boîtiers, et quand ils passent à certains endroits, je leur dis vers haut l'accueil, vers voie une. Voilà, donc tout ça, petit à petit, ça se met en place dans toutes les gares de France. Il y a aussi des messages dans les nouveaux trains, dans les nouveaux... Il y a toujours des choses à enregistrer, toujours. Inouï, Ouigo, c'est des mots aussi qui sont nés récemment. On précise que vous êtes comédienne, vous avez fondé l'association Lire Autrement, qui organise des lectures publiques. Pour la SNCF, ça fait 40 ans, ça s'est passé comment ? Un casting ? Oui, alors moi, je viens de la radio, notre cher moyen de communication à tous. J'ai travaillé à FIP pendant presque 30 ans, en tant qu'animatrice. Et c'est à FIP que la SNCF a fait un casting. Et nous avons été deux choisis pendant un certain temps, et quand les ordinateurs sont arrivés, et qu'il fallait que tous les mots soient raccords, donc il a fallu choisir une voie, et j'ai eu cette chance. Et cette confiance que la SNCF m'accorde, elle dure depuis 42 ans. FIP, c'est les plus jolies voix de la radio, de toute façon. On va laisser le dernier mot, si vous voulez bien, à la dame de la SNCF. Madame, monsieur, nous souhaitons d'excellentes vacances aux téléspectateurs de BFM TV, qui ont la chance de partir ce week-end, et un bon courage à tous les autres. Prenez garde à la fermeture des portes. Attention au départ.